et bonsoir mes petits et grands sorciers et sorcières j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre chaîne préférée nature au mystique pour les jeudis conté du calice au cristal ce soir je me propose de vous raconter une deuxième histoire de rosy j'espère que vous avez apprécié la narration de notre rencontre dites le moi en commentaire si vous avez écouté et apprécié ce soir on va rentrer un petit peu plus profondément dans ses aventures et surtout je vais vous parler de son familier alors vous savez les sorcières elles ont toujours un familier un animal en général qui leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir ça n'est pas un animal domestique attention le familier il a vraiment un rôle à jouer dans l'activité de sorcières donc voilà et le familier de rosy c'est un furet qui s'appelle luison donc je vais vous en parler un peu plus en détail une prochaine fois ce soir nous avons une histoire de rosy et de la limace à dents bleus cric crac l'histoire sort de mon sac comme souvent dès le lever rosy était de bonne humeur elle s'émerveillait chaque jour d'entendre le chant des oiseaux les ébats des grenouilles joyeuses le murmure des vents tout était prétexte de joie et d'excitation pour elle ce matin là elle sentit que la rosée était plus prononcée que d'habitude et elle s'en réjouit en effet elle avait aperçu dans son potager la veille les premières pousses de carottes et de radis jardiner était aussi naturel pour rosy que de danser sous la pluie elle essaya de réveiller luison son furet son familier mais ce paresseux après un grognement explicite s'était retourné et avait mis sa jolie queue sur ses yeux tant pis pour toi luison pas de biscuits au gingembre une telle affirmation le fit se lever d'un bond et suivre rosy à la trace il faut dire que luison est un furet très gourmand elle savait vraiment lui parler ou le manipuler car le biscuit se faisait quelque peu attendre rosy finit enfin par lui donner le graal des biscuits qu'il savoura en trois secondes chrono allez viens luison on va faire un tour au potager pour voir si la rosée de cette nuit a fait grandir les semis ils se mirent en route rosy toute guillerette et luison comme toujours en râlant arrivé à la barrière du potager rosy poussa un cri aigu oh il n'y avait plus de pouces vertes et craquantes comment était-ce possible tout avait disparu elle s'approcha doucement et à la place de chaque pouce une traînée de bave luisante faisait des tours et des détours elle vit un tout petit morceau de jeune feuille qui restait encore péniblement debout et en l'observant de plus près des petites dents élimées étaient sans aucun doute possible les responsables de ce carnage mais où était donc le ou la coupable rosy se mit à quatre pattes et suivi les dessins de bave scintillante luison la suivait aussi d'un air renfronnier il ne comprenait que trop bien ce qui s'était passé il avait déjà vu ça quand il n'était encore qu'un jeune effringant furé c'était une espèce de monstre dégoûtant sans poils sans pattes et même les yeux en étaient quasi invisibles il n'avait guère envie de se retrouver à nouveau face à cette bestiole mais il voyait bien que rosy était triste et ça ça n'était pas acceptable alors armé de tout son courage de furé il se mit à raser le sol encore plus que normalement au moins il fit rire rosy qui le compara à un militaire faisant le parcours du combattant sa belle fourrure était en train de se transformer en tas de boue tant pis il fallait agir au bout de presque une heure de recherche méticuleuse luison siffla sa victoire sous sa patte avant droite une chose gluante se débattait mollement rosy démarra à couru et lui dit de relâcher la responsable elle n'aimait pas que les animaux souffrent même quand ils étaient aussi laids que celui-ci bonjour dit rosy bonjour vous me souhaitez le bonjour c'est une plaisanterie j'espère votre espèce de chat bizarre écrase ma robe il a une haleine piquante et me regarde comme s'il allait m'engloutir luisant n'est pas un chat mais un furet c'est mon familier et il ne mange pas des escargots sans coquilles et en plus vous m'insultez sachez jeune fille que je ne suis pas cette espèce de sans domicile dégoûtant que sont les escargots je suis une limace à dents bleues et pour prouver son propos à rosy la limace fit un sourire terrifiant de toutes petites dents pointues et acérées ornaient le méandre qui lui servait de bouche c'est donc vous qui avez mangé mes pousses de légumes il faut bien que je me nourrisse et j'avoue qu'elles étaient délicieuses vous allez en replanter bientôt mais c'est mon potager et ce sont mes légumes moi aussi j'ai besoin de manger je ne veux pas vous faire du mal dame limace mais je ne peux accepter que vous vous nourrissiez de mon travail avant même qu'il n'ait atteint sa taille normale ah parce qu'en plus vous mangez des légumes quand ils sont vieux vous ils ne sont pas vieux ils sont à maturité répondit rosy d'un air outré c'est bien ce que je dis répondit la limace le temps de cette conversation louison avait disparu bon c'est vrai que l'apparence de la limace était quelque peu gênante mais quand même il était bien fragile ce furé au moment où rosy pensait cela elle vit revenir son familier adoré avec une bouteille de bière d'où venait-elle ? aucune idée l'histoire ne le dit pas pour le moment dame limace puis-je vous offrir un dé à coudre de cette excellente bière proposant louison bien poliment ce qui eut le don d'éveiller la méfiance de rosy oh mon dieu mais avec le plus grand des plaisirs c'est mon péché mignon les yeux de la limace scintillaient maintenant autant que ses filets de bave louison lui versa un peu de bière dans la capsule de la bouteille elle avança vers cette capsule que rosy et louison avaient rempli du nectar doux amer et se vautra dedans les yeux fermés enfin les yeux il fallait savoir où ils étaient oh mille merci c'est un délice vous en voulez encore ? lui demanda rosy oh oui j'en rêve vous êtes bien aimable alors nous allons passer un accord toutes les deux je vous mettrai chaque jour une cuillère à soupe de bière en dehors du potager et vous ouvrirez ailleurs que chez moi est-ce qu'on est d'accord ? promis juré si j'ai ma bière chaque jour je ne toucherai plus jamais à vos plantations rosy tendit son index vers la limace qui posa sa tête visqueuse dessus en signe de contrat alors rosy démarra pu voir pousser allègrement ses légumes sans plus se soucier des mangeurs clandestins cric crac l'histoire rentre dans mon sac j'espère que cette histoire vous aura plu alors moi je vous invite à aller sur la page facebook cette semaine parce que vous allez retrouver en thématique un piège à limaces donc faites-le vous verrez on va essayer de faire des petites choses comme ça avoir une thématique sur l'histoire que vous allez pouvoir retrouver ça sera des recettes, des astuces que rosy bien entendu m'a confiées lors de nos rencontres je vous souhaite une belle soirée comme d'habitude mettez-moi en commentaire si vous avez aimé si vous aussi vous avez des limaces et surtout si elles ont des dents bleues j'aimerais bien savoir et puis faites circuler comme d'habitude vous savez que la tradition orale me tient particulièrement à cœur je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à jeudi prochain pour une autre histoire qui ne sera pas de rosy puisque c'est tous les 15 jours je vous embrasse très fort alors merci 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 – Sous-titrage FR 2021